Nous allons donc réaliser un test d'audiométrie sur Chloé dans le cadre du dépistage scolaire. Préalablement, on lui a indiqué les consignes et donc elle a juste à lever la main du côté où elle entend quand le test aura démarré. Pour réaliser un diagnostic, il faut d'abord sélectionner le patient qui ici est Chloé. On retrouve sur cette page toutes les informations, à savoir le nom, le prénom et la date de naissance. Et pour démarrer le test, on va cliquer sur Diagnostics. Nous allons ici faire un test en mode dépistage automatique qui permet de réaliser un seuil auditif à partir de 20 dB afin de déceler en moins de 2 minutes les problèmes auditifs nécessitant une consultation par la suite. Au niveau des fréquences, on va faire un test qui va varier de 500 jusqu'à 8000 Hz. On va juste présélectionner les fréquences que nous voulons tester. Donc là, on va rajouter 8000 Hz. Et je vais donc indiquer à Chloé que le test va commencer. L'indicateur rouge vous permet de savoir quand la stimulation a lieu. Il est possible de refaire la stimulation en cliquant sur Relancer. On indique ici qu'elle n'entend pas le son et la puissance sonore augmente automatiquement. On clique sur Oui afin d'indiquer que cette fois-ci elle a entendu. Une fois cette fréquence validée, la transition se fait de manière automatique. Une fois que le test est terminé, un tableau présentant les résultats apparaît où il est affiché le bilan de l'oreille gauche et de l'oreille droite sur les différentes fréquences que nous venons de tester. Les cases rouges montrent ici un résultat d'audition qui sort de la normalité. Et dans ce cas-là, il faut orienter l'enfant vers un médecin. On peut aussi afficher les résultats sous forme d'un graphique. La courbe rouge représente les mesures faites sur l'oreille droite et la courbe bleue, celle de l'oreille gauche. Maintenant que le test est terminé, il suffit de le sauvegarder en cliquant sur Sauver. Ce dernier est alors enregistré sur la carte mémoire de l'appareil. Une fois que les tests ont été réalisés, vous avez la possibilité de consulter les résultats à n'importe quel moment. Il suffit de retourner sur la fiche, par exemple, de Chloé, d'aller dans la partie Consultation, de cliquer sur le test qui vous intéresse, et vous retombez exactement sur les mêmes résultats que vous avez eus à la fin du test, à savoir le tableau avec tous les résultats, et aussi la partie graphique. Merci. 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 Merci.